Ce livre est l'histoire d'un mot, le mot sérendipité, créé par l'écrivain anglais Horace Walpole au XVIIIe siècle, dans une lettre qu'il adresse à un ami. Il le définit ainsi, c'est la faculté de découvrir par hasard et sagacité des choses qu'on ne cherchait pas. Le mot a été repris dans les dictionnaires français en 2012, avec cette définition c'est la découverte par hasard. Le mot se répand avec cette définition, en oubliant un autre élément fondamental de la définition de Horace Walpole, qui est la sagacité. Ma démarche a été de m'interroger sur cette focalisation sur le hasard, au détriment de la sagacité. Je me suis dit qu'il faut absolument que je comprenne ce qui s'est passé, comment le mot s'est diffusé, puisque même dans les découvertes scientifiques, on parle de découverte par hasard, du rôle du hasard, etc. Or, est-ce que les scientifiques savent très bien que l'interprétation des faits singuliers ou des faits étonnants ne se fait pas par hasard ? Qu'il faut une certaine expérience, qu'il faut une certaine sagacité. Alors pourquoi cet accent mis sur le hasard ? Donc j'ai fait cette enquête. J'ai fait cette enquête et je suis remontée finalement très très loin, parce que j'ai découvert que le motif fictionnel auquel Walpole fait référence, pour forger le mot, vient en fait d'un conte populaire très très ancien, qui s'est diffusé il y a très très longtemps, il y a des millénaires, par voie orale, par des contes qui se sont transmis, qui ont circulé dans plusieurs pays orientaux, aussi bien en Inde qu'en Perse, qu'en Turquie, dans divers pays. Et en fait, on s'aperçoit qu'au même moment où Walpole, pratiquement au même moment où Walpole invente le mot, Voltaire écrit dans Zadig un chapitre où il reprend justement ce motif. Mais là, il l'a transformé, c'est-à-dire qu'il en a fait ce qu'on va appeler plus tard la méthode de Zadig, c'est-à-dire cette manière très spécifique d'élaborer une hypothèse ou un raisonnement en interprétant des indices. Puis le mot va être repris par des scientifiques américains, comme Walter Cannon, c'est un médecin en fait, un physiologiste, professeur à la faculté de médecine de Harvard, ensuite par un sociologue des sciences, Robert Merton. Et donc le mot va suivre une autre trajectoire, et va en fait se populariser, se faire connaître, grâce justement aux scientifiques qui lui ont accordé une grande attention, puisque justement ce mot met l'accent sur quelque chose de fondamental dans la découverte, qui est prêter attention à ce qui vous surprend, ce qui survient par hasard par exemple. Ça peut être une anomalie, ça peut être une erreur, ça peut être un détail, c'est quelque chose qui cloche, en tout cas quelque chose qui vous surprend, qui vous intrigue. Et c'est se laisser surprendre en fait qui est important, c'est-à-dire accorder du temps à cette surprise, et à cette sorte de pression qui s'exerce sur vous, et on cherche à comprendre, et on cherche à s'expliquer le fait ou le phénomène surprenant, et c'est là qu'on peut être amené à faire une découverte. Donc ces découvertes peuvent être effectivement, comme la pénicilline par exemple, par Fleming, ou bien d'autres découvertes, comme les rayons X par Röntgen. Enfin, il y a de multiples découvertes qui sont faites par sérendipité, mais finalement, si on examine bien cette question du hasard et de la sagacité, on s'aperçoit que toute découverte est sérendipienne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir qu'on va faire une découverte, on ne peut qu'être mis sur la piste de quelque chose, par l'étonnement, par la surprise, par une anomalie, par une erreur, par quelque chose d'inattendu, et qui attire votre attention, et qu'on va chercher à expliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada